bonjour je m'appelle thème samedi stafa je vous laisse ici les coordonnées donc nous avons travaillé la seule la séance précédente nous avons fait le stock les entrées sorties fournisseurs et le personnel mais nous n'avons pas terminé donc on va terminer on va rentrer sur le stock voilà donc on doit rajouter ce qui manque sur la base de données donc pour le stock on a besoin du code désignation référence prix d'achat prix achat nous avons besoin de l'achat donc nous avons besoin aussi d'un stock mini un stock maxi stock disponible stock disponible donc je pense pour l'instant c'est suffisant d'accord donc nous allons voir un petit exemple on va rajouter ici de ce qui manque donc plus d'achat stock mini stock maxi et le stock disponible nous allons donner quelques exemples donc on va mettre nouveau on va mettre le code par exemple 4,4,4,1 on va mettre de deux sortes de code numérique et alpha numérique donc la désignation par exemple c'est le gasoil la référence c'est on va mettre total prix d'achat ça vient automatiquement le stock mini on va mis 10 tonnes maximum 40 tonnes donc le disponible ça vient automatiquement donc on va faire deux couleurs pour les cases qui vont venir automatiquement aligner à droite avec des décimales bien sûr il faut aller sur la base de données on n'a pas changé mais le texte donc prix d'achat c'est nombre maxi nombre il disponible nombre donc 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 le prix d'achat ça va venir des entrées le stock disponible il va se calculer après que nous avons les entrées parce qu'il faut que nous avons les entrées donc on doit rajouter maintenant ici en stock on doit ajouter entrée total et on va rajouter aussi c'est un calcul qui va être fait après on va rajouter aussi sorti totale aux sorties globales ok voilà d'accord maintenant on est donc on doit aller sur les entrées maintenant mais on va rajouter aussi ce qui les données qu'il faut avoir donc on va aller sur la base de données pour les entrées donc on a le code code fournisseur désignation référence il nous manque rajouter quantité quantité entrée quantité entrée donc total prix prix d'achat total dirham donc c'est un calcul qui va être prix d'achat quantité entrée multiplié par prix d'achat donc il nous manque aussi la désignation du fournisseur désignation fournisseur désignation fournisseur donc on va revenir après parce qu'il faut faire un calcul ça va venir automatiquement donc désignation désignation fournisseur on doit rajouter aussi la date 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 achat lui dire donc on a tout pour l'instant donc ok donc on va pour la référence pour la désignation c'est un calcul donc si code produit égal on va aller sur le stock égal code produit donc il doit nous apporter conjugule désignation en texte pour la référence c'est la même chose si code produit égale égale code produit point virgule il nous amène la référence ok donc nous allons faire un exemple il nous manque aussi le fournisseur le désignation fournisseur est ce qu'on a ajouté un fichier fournisseur est ce qu'on a ajouté un fichier fournisseur oui on l'a donc la désignation fournisseur c'est un calcul aussi donc si le code fournisseur je me suis trompé ici sur le prix d'achat je vais modifier donc le prix d'achat c'est c'est quantité multiplié par prix d'achat donc c'est un angle ne pas mémoriser pour que ce soit modifié chaque fois et pour code fournisseur on va changer désigner sur fournisseur donc si code fournisseur égale nous allons aller sur fournisseur pour faire le test si elle est égale au code fournisseur donc il doit nous ramener la société le nom de la société donc c'est un texte il faut toujours vérifier si on n'est pas mémoriser bon nous allons rajouter ce qui manque ici donc code fournisseur donc désignation fournisseur le code fournisseur on doit diminuer un petit peu et la désignation fournisseur on doit la faire à côté et on supplie pour ça pour le produit c'est la même chose on doit diminuer le produit on va mettre la désignation à côté et la référence et si je vois qu'il y a une erreur c'est pas désignation c'est référence donc ça on enlève et ça on enlève donc ce qui nous manque ici c'est la quantité ou bien la date premièrement la date date d'achat quantité et prix donc nous allons aussi avant tout on doit ramener ici une flèche pour la liste déroulante on va faire une liste déroulante pour le produit ou le produit donc nous allons voir le stock nous allons le coproduit avec la désignation et nous avons rajouté encore le fournisseur le fournisseur donc avec aussi une liste déroulante et on doit rajouter fournisseur on va aller ici fournisseur code fournisseur avec la société et on doit rajouter bien sûr une flèche ici ok d'accord donc nous avons ici donc nouveau et on va 11 c'est le code de gasoil le fournisseur on n'a pas encore entré les fournisseurs donc on doit les faire tout de suite donc la date aussi on va mettre une date un calendrier date on va mettre un calendrier un calendrier déroulant on va mettre la date du 16 par exemple quantité entrée on va mettre 20 tonnes prix d'achat on va mettre prix d'achat il y a quelque chose qui va pas on va voir qu'est-ce qui se passe sur prix d'achat donc prix d'achat c'est un calcul non le prix d'achat n'est pas un calcul le prix d'achat c'est un nombre c'est le total qui doit avoir le calcul total total voilà donc le total on va mettre calcul modifier voilà le total c'est bon c'est quantité par prix ok je me suis trompé encore il faut j'ai enlevé le prix d'achat donc je vais mettre prix d'achat de nouveau prix achat et on va mettre un nombre créé ok c'est bon donc ici nous allons modifier maintenant le prix d'achat donc total c'est bon et on doit rajouter prix d'achat prix d'achat ok donc le total aussi c'est une rubrique qui vient automatique donc donc on a acheté à 10 dirhams par exemple donc ce qu'il doit nous donner ici 200 000 le total qu'est-ce qu'il a le total c'est quantité multipliée par prix d'achat je me suis trompé encore ici multiplié par prix d'achat voilà maintenant tout est réel c'est bon on va aligner et on va mettre des séparateurs et des virgules donc on va aligner à droite on va mettre un séparateur des nombres décimales 2 et on va mettre un séparateur au début ok c'est bon on va agrandir un petit peu voilà donc nous avons il nous manque le fournisseur on doit rajouter les codes fournisseurs donc nous allons aller sur fournisseurs créer un seul fournisseur pour le moment on va compléter après donc on va mettre nouveau fournisseur par exemple on va parler de on va mettre une lettre et peut-être on par exemple 001 donc c'est total maroc total maroc on va mettre un deuxième total maroc on va mettre un deuxième on va soit faire nouveau soit dupliquer donc on va mettre T010 par exemple c'est société société dimanore dimanore ok voilà nous avons donc nous allons retourner sur l'application on va terminer avec les entrées donc le gasoil c'est bien station totale on va mettre encore une entrée nouveau ou bien dupliquer donc on va mettre nouveau on va mettre par exemple on n'a pas créé d'autres articles donc on doit créer d'autres articles donc ça difficilement arrête de subir donc nous allons passer maintenant sur le stock pour voir ce qui se passe sur le stock donc le stock nous avons le stock mini le stock maxi donc ce qui nous manque ce sont le total des entrées et le total des sorties donc on va passer à la base de données et on doit rajouter maintenant le total des entrées c'est un calcul qui va nous ramener toutes les entrées la somme somme de tous les entrées quantité entrée quantité il doit nous amener à partir il faut aller sur les entrées voilà et on va amener quantité entrée exact donc c'est un ordre ne pas mémoriser c'est bon c'est bon donc maintenant on doit aller sur les sorties pour voir modèle on peut aller on peut faire ça normalement on ne doit pas l'avoir ici mais on va tout seulement pour le voir pour faire un petit test donc on va ramener ici les quantités entrées quantité entrée total entrée et on va ramener ici total sortie après on l'efface on n'en a pas besoin ici donc voilà quantité entrée 20 tonnes donc je vais créer encore un nouveau un nouveau code donc dans lequel on va maintenant faire alpha numérique donc filtre 01 donc la désignation c'est un filtre AR référence 125 ce n'est pas grave donc le stock mini c'est 5 maximum c'est 15 par exemple on a deux articles maintenant sur le stock donc on va aller sur les entrées et on va faire encore une entrée de gasoil on va dupliquer on va changer la date et on va mettre par exemple aussi ici 8 tonnes un 9 dirhams parce que là on va travailler sur un PMP parce que comme le gasoil change donc on doit avoir un PMP moyen pendéré on doit rajouter encore un nouveau avec un nouveau code et on va mettre le fournisseur par exemple le 10 manor date d'achat par exemple le 10 quantité entrée 6 prix d'achat 125 dirhams et on doit mettre un deuxième donc on va le dupliquer on va mettre un deuxième par exemple une autre date intérieure et on a acheté par exemple encore 6 ou 7 mais cette fois-ci on l'avait acheté à 100 dirhams donc on a besoin d'un PMP un prix moyen pendé donc ce qu'il faut faire c'est on va aller sur la base de données on va essayer de le faire ça va nous demander un peu de temps mais on va le faire donc le PMP donc pour avoir le PMP on a besoin de total total entrée ou bien total quantité c'est des statistiques et on va avoir total quantité entrée et on va avoir un total d'iran au total prix mieux dire voilà total prix donc on doit avoir les statistiques aussi de total prix donc prix d'achat maintenant que nous avons les deux donc on doit faire le PMP donc le PMP le PMP est égal total quantité entrée divisé par total prix pardon total prix divisé par total quantité ok c'est bon d'accord donc on va avoir le PMP on va voir si il n'y a pas d'erreur donc le PMP le PMP c'est bon donc on va voir on va chercher un seul code pour avoir son PMP donc le PMP n'a pas été bien calculé donc on va modifier peut-être je me suis trompé je ne me souviens pas total prix divisé par toute la quantité c'est total prix total prix plus donc on va voir le PMP nous devons vérifier si il est statistique donc total prix Non, c'est beaucoup Bon, je reviendrai plus tard sur le P&B Donc on va arrêter ici Pour Terminer la deuxième vidéo On va voir sur la prochaine vidéo On va parler encore des sorties magasins Et là, on va voir le vrai stock, comment ça marche Pour l'instant, on doit s'arrêter là pour ne pas agrandir la vidéo Merci et à la prochaine Merci 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 Merci